On est sous un métro parisien, métro aérien et c'est le décor que j'ai choisi pour rouge et vert, après ça ne se passe pas forcément à Paris, j'ai imaginé un mix de plusieurs villes, mais moi dans ma tête c'était ici, sous le métro aérien. Est-ce que tu peux le décrire ? Là on l'entend très bien déjà. C'est un endroit de passage, tout le monde se croise ici en train, en voiture, à pied, en vélo. J'aime bien l'architecture comme ça, les piliers qui soutiennent le… c'était plus pour me faire plaisir et plus esthétique que… et puis je trouve ça beau une ville la nuit et les éclairages tout ça donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça en pleine vue. Le plus héroïque du livre c'est « Rouge » parce que depuis le début c'est un peu le… c'est le rabat-joie quoi. C'est celui qui dit non et… il dit non à tout, il est rabat-joie et lui il s'est mis un mot d'ordre de jamais quitter son poste de travail et là quand son vieux copain de toujours est en danger, il désobéit et il quitte son poste de travail, il n'a jamais fait ça de sa vie parce que quand même son vieux copain c'est ce qu'il y a de plus d'important quoi. Donc pour moi le vrai héros… ok ok… donc ouais pour moi c'est lui le… c'est le héros. C'est mon image préférée quand il… il n'est pas content quoi. Le vert c'est celui qui dit oui à tout, il est ok pour tout. Donc c'est lui a priori qui est le… qui est le plus sympa et le plus charismatique. Il dit oui au… au pigeon qui lui propose d'aller faire un petit tour et il en profite quoi. Il dit tiens pourquoi pas, oui j'ai beau et il va le payer. Mais au bout du compte il a bien fait aussi de prendre ce petit risque. Ouais il fait partie du décor, en fait c'est lui la ville quoi. C'est lui il a… c'est lui il a liberté et le… il est gris en plus. C'est marrant qu'il soit gris. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de… il est un peu bête. Il est gentil mais il est bête, il n'a pas d'avis, il ne sait pas quoi. Et il regarde sans traverser en plus. En fait moi depuis toujours j'adore… j'adore dessiner des villes. Je suis pour ça rouge et vert c'était… pour moi c'était parfait comme décor. C'était presque un prétexte pour dessiner des villes. Je ne voulais pas non plus que ça soit Paris et seulement Paris. Je voulais que ça soit une grande ville. Donc c'est vrai on pourrait se croire à New York ou à Tokyo ou à une grande ville. Par exemple Tokyo c'est une ville très éclairée par… La nuit c'est aussi éclairé que le jour quoi. Parce qu'il y a des néons partout. Après aussi j'ai dessiné beaucoup de… on s'appelle des poteaux avec les fils électriques. Ça il n'y en a plus à Paris. Ça ça fait très américain. Mais j'aime bien. Moi si j'aime bien, j'aime bien me faire plaisir en dessinant. Donc je ne me pose pas de questions en me disant « oh ça, il n'y a plus ça » ou quoi. Si ça marche je le dessine quoi. Je pense que c'est la ville comme le voient les enfants. Et encore une fois comme ils sont au ras du sol, forcément ils voient les petites canettes écrasées ou les petits tessons de mouteilles. Bien sûr c'est dangereux mais c'est une bonne école quoi. On peut y apprendre plein de choses et quand on est gamin c'est un bon terrain de jeu. Il y a de tout, il y a plein de bonnes choses à apprendre dans la ville. On ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501